Musique Si vous apprenez qu'il ne vous restait que quelques semaines à vivre, quel serait votre plus grand regret ? Roni War, infirmière australienne et auteure d'un best-seller intitulé The Top 5 Regrets of the Dying, s'est penché sur cette question. Après avoir passé plusieurs années en soins palliatifs, prenant soin de ces patients au cours des douze dernières semaines de leur vie. Parmi les cinq plus grands regrets recueillis par cette femme, le plus commun de tous était celui-ci. J'aurais aimé vivre une vie fidèle à moi-même, et non pas celle que les autres attendaient de moi. Accorder plus d'importance au regard, au jugement, à la place de l'autre qu'à soi-même, serait-ce donc ça le plus grand regret de l'homme ? Alors vous me direz certainement, oui mais je ne peux pas penser comme quelqu'un à qui il reste quelques semaines à vivre, car je suis plutôt jeune, je suis en bonne santé et puis tout va bien. Et alors vous sortirez de cette salle, oubliant aussitôt que vous auriez pu, vous aussi, dès maintenant, rayer ce regret de votre liste. Oui, nous avons une chance inouïe d'être en vie, vous et moi, mais savons-nous combien de temps cette chance nous sera donnée ? Alors que j'étais enfant, j'étais cette petite fille, semble-t-il, très énergique, qui doit en rester encore un peu d'ailleurs, plutôt bruyante, assez têtue, et toujours prête à épater la galerie. Ce qui m'a valu un surnom, marionnette. Et l'histoire que je vais vous raconter ce soir est celle de cette marionnette. Alors les marionnettes ne sont pas seulement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, des supports aux parodies d'opéra et autres spectacles d'humour décalés. Non, les marionnettes, ce sont aussi ces figurines articulées, qui ne savent être actionnées, qui ne réussissent à se mouvoir que par l'action des autres, les marionnettistes. Pour commencer cette histoire, je voudrais vous parler de quelque chose dont on ne parle jamais, ou que trop peu. Cette chose, ce sont les attentes illusoires et démesurées que l'on peut avoir à l'égard du comportement d'un enfant. On en parle peu, parce qu'elles sont discrètes et parce qu'elles se passent à huis clos dans les familles. Quand je parle de ces attentes, je pense à cette situation que tous les parents souhaitent pour leur enfant. Je veux le meilleur pour mon enfant. Alors comment pourrait-on penser que vouloir le meilleur pour ses enfants peut aussi peut-être lui faire un petit peu de mal ? Alors oui, ces attentes illusoires et démesurées sont très souvent la reproduction d'un schéma, lui-même vécu par le parent alors qu'il était enfant. Lorsque je vois dans le regard d'un adulte ou dans ses agissements au quotidien qu'il est en quête de perfectionnement, toujours plus inassouvié. Ai-je fait le meilleur choix ? Ai-je optimisé ma vie au mieux ? Est-ce que la décision que j'ai prise aujourd'hui est vraiment la meilleure ? Ne pourrais-je pas faire encore mieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ? Être toujours plus exigeant avec soi-même. Lorsque je vois cette personne, je pense qu'il y a eu à son égard ces attentes illusoires et démesurées. De même, lorsque je croise le regard d'une personne à faible estime de soi, parfois de surcroît instable, qui va se demander suis-je légitime dans mon rôle de père ou de mère ? Puis-je être aimé pour ce que je suis vraiment ? Avec mes qualités, mais aussi avec mes défauts, mes faiblesses ? Puis-je vraiment accomplir ce à quoi j'aspire, alors que je n'y crois moi-même pas ? Je vois aussi dans les yeux de cet adulte qu'il a certainement eu à faire face à ses attentes illusoires et démesurées. Et si je le vois en eux, c'est que je l'ai moi aussi vécu. Mais ces attentes sont aussi et surtout une volonté de bien faire et de perfectionnement de la part du parent et ce qui se comprend. Et c'est ce qui fait que l'on ne peut pas de suite penser que ça peut nuire au rythme et au développement de l'enfant. Je ne cherche pas du tout à faire culpabiliser, loin de là. Je veux juste sensibiliser, partager, informer d'une situation que l'on ne connaît pas ou peu et qui est importante pour moi. Je respire. Bah oui, on m'a juste kiffé aussi un peu de moment de parler avant de me faire esprimer. Je m'espère beaucoup. Oui, donc ces attentes. Il y en a eu en tout cas. Donc, ces attentes, qu'est-ce qu'elles vont générer chez l'enfant bien souvent ? L'enfant va vouloir faire plaisir. Alors pour commencer, il va faire plaisir à ses parents. Après tout, c'est quand même le premier cercle qu'il a à connaître et il va donc vouloir avoir de bons résultats à l'école pour rendre fiers ses parents. Mais c'est trop simple en fait. Une fois qu'il a réussi à remplir cette mission, il veut la faire évoluer. Donc, il va peu à peu essayer de satisfaire plusieurs personnes simultanément qui ont même parfois des intérêts contraires. Bah oui, sinon encore une fois, c'est trop facile. Ça me fait penser d'ailleurs pendant mes premières années de fac, il m'est arrivé de vouloir saboter, alors avec un peu de regret, je me dis que c'était bien bête, mais de saboter certaines de mes épreuves pour avoir de mauvaises notes et ne pas risquer de déplaire à certaines étudiantes qui voulaient elles aussi réussir et avoir cette première place tout comme moi. Après l'avoir fait, en général, je ressentais une sorte de satisfaction du devoir accompli et paradoxalement, je me sentais un peu coupable de ne pas avoir pu rendre fier de mes parents. Je pense que ces situations parlent peut-être à certains d'entre vous, pas forcément tous dans le même degré, mais peut-être vous sont-elles familières, et peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a été confronté à ces situations. Alors là, ça ne s'appelle plus faire plaisir à l'autre. À mon sens, c'est s'oublier au profit de l'autre. Mais à l'époque, je n'en ai pas conscience. Alors après mes 5 années de fac, j'entreprends une thèse. Pourtant, très rapidement, je sens que ma place n'est pas là. Seule face à mon ordinateur au milieu de tous ces ouvrages, alors payée pour écrire une thèse mais dans l'impossibilité statutaire de donner des cours, la solitude m'envalide. L'autre n'est plus dans l'équation. Mes amis de fac sont entrés sur le marché du travail. Les cours magistraux ont laissé place à quelques rares séances de travail trimestrières avec mon directeur de thèse. Les notations ont, elles aussi, disparu et avec elles, la possibilité de rendre fiers mes parents. Et enfin, j'écris dans un domaine tellement théorique que l'apport pratique de ma thèse sera quasi inexistant dans le domaine juridique et parfaitement nul dans la société civile. Pour la première fois, je suis là devant me réjouir de ce que je fais sans personne d'autre à qui plaire, si ce n'est cette personne que je ne vois pas depuis plusieurs années. moi, Marion. Ça y est, nous y sommes. C'est ce fameux amour de soi, cette confiance de base dont parle Christophe André dans ses écrits. Ingrédient fondamental de l'estime de soi, l'amour de soi est ce socle inébranlable grâce auquel l'individu acquiert la certitude qu'il est digne d'amour et de respect. Cet amour inconditionnel qui ne dépend ni de nos actes ni de nos performances et pas non plus du regard tendre ou bienveillant de l'autre envers soi-même. Car au-delà du masque social que chacun de nous est capable de revêtir, j'en ai aucun doute, quel est véritablement ce degré d'amour que l'on se porte à soi-même dans une situation où nos actes n'importent et n'impactent personne à part nous. C'est dans cette situation que m'a mise la réalisation de ma thèse. Et à partir de ce jour, j'ai décidé que j'allais trouver comment acquérir, comment manifester et comment pérenniser cet amour de soi dans ma vie une fois adulte. L'amour de soi étant tributaire de nos nourritures affectives étant enfant et m'interrogeant sur ce dont j'avais peut-être pu manquer pendant l'enfance, j'allais alors trouver mes barons et leur dire ceci. Je ne cherche pas à vous faire culpabiliser, loin de là. J'aimerais juste savoir pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous vous êtes trouvés dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de me dire je t'aime. Et lorsque vous aurez trouvé la réponse à cette question, sachez qu'il n'est pas trop tard si vous souhaitez le faire. Tous deux l'ont fait et parce qu'ils sont ce soir dans leur salle, je peux leur dire à mon tour papa, maman, je vous aime. Parce qu'à mon sens, il est essentiel pour un enfant de savoir que là où les personnes qu'il élève l'aiment d'un amour inconditionnel juste parce qu'il existe en tant qu'être humain. À l'inverse, faire dépendre cet amour de certaines situations ou de certaines conditions, de réussite, de soumission, d'entraide ou autre, condamne malheureusement selon moi cet enfant à ne penser qu'il ne sera digne d'être aimé que s'il reproduit ses situations. Alors je ne vous dis pas de dire je t'aime à tout va jusqu'à lui en faire perdre son sens loin de là, mais de ne pas attendre certains contextes positifs pour le lui dire ou le lui montrer. Car de la diversité des contextes matérialisant votre amour dépendra notamment le socle d'estime de soi de votre enfant. Alors après avoir travaillé sur ce socle, le travail n'était pas fini non, il me restait encore trois étapes majeures. Apprendre à ne plus plaire à tout le monde, savoir ce qui me plaisait moi et ce qui était bon pour moi et enfin m'y tenir. Alors c'est mon corps qui le premier m'a forcée à m'écouter, à dire non. Vivant une vie qui n'était pas fidèle à moi-même, je comptabilisais à à peine 27 ans divers malaises convulsifs, insomnies, autres phobies et angoisses. Mais grâce à ce corps qui déraillait, j'allais enfin pouvoir dire non sans culpabiliser. Alors on allait me proposer une sortie, une activité où je répondais non. On avait besoin de mon aide, de mon soutien. Mais non. Et vous m'auriez conviée à un dîner de famille, je vous aurais certainement dit non. N-O-N. Ça paraît sainte, n'est-ce pas ? Et pourtant, combien de fois on ne se respecte pas dans une vie ? Il n'y a qu'à voir les mariages. Donc beaucoup disent que ce sera le plus beau jour de leur vie. Et pourtant, combien y a-t-il de mariages dans lesquels les marier, invite tout naturellement des gens qui n'ont pas du tout envie de voir à leur côté ce jour-là ? Par peur de déplaire ou des hondes. Alors ça y est, la marionnette avait réussi à renvoyer les marionnettistes. Toutes contentes d'elles, malheureusement, elles ne se rendaient pas compte que, tellement habituées à vivre à leur côté, elles ne savaient plus quoi faire de sa vie maintenant qu'elle les avait renvoyées. Elle laissa donc le temps passait. Mais son corps se remit à dérailler. C'était la deuxième étape. Savoir ce qui lui plaisait et ce qui était bon pour elle. Alors elle se posa tout un tas de questions. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je déteste plus que tout ? Est-ce que le métier que j'exerce m'est pas mouillé ? Suis-je quelqu'un d'empathique ou n'était-ce que pour plaire aux autres ? Est-ce que j'ai envie de réussir pour moi-même n'était-ce que pour rendre fier à mes parents ? Et parce qu'une fois encore, il en dépend quasiment de sa survie. Elle s'écoute. Mais cette fois, il faut que ce soit fort symboliquement pour ne plus jamais oublier que, oui, s'écouter est essentiel pour vivre une vie fidèle à soi-même. Mais aussi pour que chaque jour de ma vie durant, je me souvienne de ce jour où je me suis écoutée et pour ne plus jamais oublier que, oui, s'écouter, c'est possible. Alors, le jour de mes 27 ans, j'ai pris cette décision, malgré les prétissances des autres, peut-être leur peur aussi. J'ai pris la décision de demander la radiation du métier que j'exerçais alors pour devenir photographe de portrait, spécialisée en photothérapie, mais aussi formatrice autour des thématiques de l'estime de soi, ce soir devant vous, conférencière, et je vous en remercie, et demain, qui s'est peut-être auteur. C'est tout ce que je me souhaite. Alors, depuis ce jour, j'ai entamé la dernière phase et pas des moindres. Pérenniser cet amour de soi dans ma vie, jour après jour. Continuer à dire non, sans me justifier et sans culpabiliser si la proposition contrevient à mes envies ou à mes capacités du moment. Continuer à savoir ce que j'aime, ce que je veux, ce à quoi j'aspire et le matérialiser dans ma vie. Parce que si pour certains s'écouter est une évidence, il en est d'autres pour qui s'écouter est un combat de tous les jours, pour ne pas risquer de se perdre et s'oublier à jamais. Alors, si notre vie devait s'arrêter là, maintenant, ne souhaiteriez-vous pas l'avoir vécu sans regret? Si tel est le cas, n'attendez pas à une seconde, un jour, un mois, une année de plus pour dire à vos enfants, quel que soit leur âge, que vous les aimez d'un amour inconditionnel, pour réajuster si vous avez eu à leur égard ces attentes illusoires et des mesurés qui peuvent nuire à leur développement, pour enfin oser dire non sans vous justifier et sans culpabiliser parce que vous le méritez, pour savoir ce que vous aimez, ce à quoi vous aspirez et le matérialisez dans votre vie, pour enfin jouir de votre vie et non plus seulement être en vie. Alors oui, n'attendez pas une seconde, une minute de plus et faites-le maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada